Y naît déjà en 2010. On voit apparaître sur le marché émerger des grandes plateformes de e-commerce, des marketplaces comme Vente Privée ou d'autres, Amazon aussi très connu aujourd'hui, mais également des marketplaces assez malignes, tels que Groupon, qui permettent de réunir sous forme d'achats groupés, d'aller chercher des leviers pris et susceptibles d'intéresser le plus grand nombre. Jusque-là, tout est normal. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, tout le monde essaie d'acheter le moins cher possible et de gagner du pouvoir d'achat au travers du levier pris, mais ce qui n'est pas forcément une finalité en soi. On s'aperçoit que la plupart des produits, lorsqu'on vise que le levier pris, n'est pas forcément un service à rendre à cette planète. La plupart des marketplaces proposent effectivement des leviers intéressants sur le sujet, en matière de réduction, que ce soit le travail d'achat groupé ou pas, mais aucune ne propose de solutionner le facteur principal qui est le pouvoir d'achat, donc la rémunération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada